L'assistant familial, c'est une personne qui reçoit à son domicile des jeunes qui lui sont confiés de 0 à 21 ans, qui sont placés pour des raisons de négligence, de maltraitance ou alors d'incapacité temporaire des parents à les prendre en charge. Après avoir quitté mes parents, j'ai été en foyer pendant quelques temps et dans une autre famille d'accueil qui n'avait pas forcément la possibilité de me garder sur du long terme. Et je suis arrivée dans cette famille d'accueil, dans la famille d'accueil actuelle à l'âge de 2 ans et demi. Cette famille d'accueil a eu un rôle plus qu'important puisqu'aujourd'hui, c'est ma famille. C'est elle que j'appelle quand ça ne va pas bien, c'est elle qui m'a soutenue dans tous mes choix de vie et auprès de qui je rentre les week-ends. Je passe les fêtes de famille, etc. Donc pour moi, j'ai vraiment été intégrée comme leur fille à part entière depuis que je suis arrivée. C'est le président du conseil départemental qui est chargé de la protection de l'enfance. Donc les enfants sont confiés par un magistrat au service du conseil départemental qui met en oeuvre le placement. Ça peut être en établissement ou en famille d'accueil. Donc actuellement, on accueille 4 enfants. Un enfant de 11 ans et demi qui a des troubles importants du comportement. Un autre enfant de 6 ans, c'est un garçon qui lui a des cauchemars nocturnes. Le troisième enfant qui a 5 ans, c'est un enfant qui a beaucoup de tendance à la violence. Donc on le travaille avec lui. Et ensuite, un petit bébé de 16 mois. Quand on choisit ce métier, il faut accepter qu'on ne choisit pas les enfants qu'on nous place. Donc des fois, on a des enfants qui ont des parcours très compliqués et qui ont des pathologies assez lourdes. Pour moi, ce métier est du bonheur. Parce que c'est vraiment le métier qui me correspond. C'est un métier qui peut nous correspondre à nous aussi, aux hommes. Moi, je trouve que c'est un métier, que c'est même une vocation. J'aurais du mal à dire que c'est un métier dans le sens où on a vraiment la vie des enfants entre nos mains et qu'ils partagent le quotidien d'une famille et leur vie personnelle. Moi, par exemple, j'ai été intégrée dans une famille avec d'autres enfants accueillis, mais aussi avec leurs propres enfants. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à faire en sorte que l'enfant accueilli se sente bien chez lui et se sente au même niveau qu'un enfant qui est déjà chez lui. C'est un métier qui, oui, au quotidien n'est pas facile. Ces enfants, nous les avons 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut être présent au quotidien pour eux, que ce soit pour s'amuser, pour discuter. Ça peut être la nuit parce que ces enfants vont faire des cauchemars. Ça peut être parce que des moments donnés, ces enfants ont des coups de blouse. La famille leur manque. Mais c'est un métier où vraiment on donne de l'amour. C'est un métier qui est prenant, mais qui est passionnant. Si il y a des hommes qui sentent cette fibre d'aide, cette fibre de soutien et qui ont envie d'accompagner ces jeunes dans la vie, à prendre leur vie en main plus tard, oui, il faut qu'ils le fassent. C'est un métier où on travaille à son domicile, mais il faut quand même une grande disponibilité. Parce qu'on peut être appelé à tout moment, parce qu'un enfant est malade par exemple. Il y a beaucoup de réunions d'équipe aussi, il y a beaucoup de consultations. C'est un métier qui demande une grande disponibilité. On a trois enfants avec le Théry, pratiquement en même temps, à une demi-heure d'intervalle. Là, c'est un planning type pour le mois. Avec quatre enfants à la maison, oui. Avec quatre enfants, oui. C'est très, très facile. Il y a beaucoup de rendez-vous. C'est des rendez-vous qui se prennent trois mois à l'avance. Entre mai, mi-mai et mi-juvernes, il faut que j'aille cinq fois à Bordeaux. Très bien. C'est un carnet de santé. Il y a la CMU. Allez, vous. Alors bien sûr, les astantes familiales travaillent à leur domicile, mais elles ne sont pas livrées à elles-mêmes. Il y a toute une équipe pluridisciplinaire dans chaque territoire des Landes qui les accompagne au quotidien. Je ne suis pas toute seule dans mon coin. J'ai les travailleurs sociaux avec qui on est régulièrement en contact. Moi, je fais beaucoup appel au centre social du secteur, où je peux avoir affaire aux psychologues, les éducateurs, les assistantes sociales. Et après, c'est des personnes qui se déplacent, qui peuvent venir à domicile. Rencontrer, nous rencontrer, rencontrer les enfants. Donc voilà, on n'est pas seul du tout. Non, puis on ne peut pas faire ce métier seul, c'est impossible. Ma maison, c'est une maison de famille d'accueil. Ce n'est pas une maison de monsieur et madame, tout le monde. Notre maison correspond au métier que nous avons choisi. C'est-à-dire, famille d'accueil, c'est des espaces pour les enfants. Il y a plus d'espace pour les enfants que d'espace pour nous en tant que couple. Voilà, ça c'est la chambre du petit de 13 ans. C'est lui qui a choisi son univers. C'est la dernière chambre refaite. Donc il faut être un peu bricoleur, parce que du coup, il faut tout adapter aux couleurs, aux murs. Voilà, il faut être un petit peu peintre. L'assistant familial est un maillon essentiel du système de protection de l'enfance. Mais ce sont les services du conseil départemental qui font l'articulation avec la justice, avec les différentes administrations, ainsi que surtout les parents des enfants qui gardent l'autorité parentale. C'est, on est une famille et il faut le prendre en tant qu'hôtel. Mais ces enfants, il faut bien se dire que ces enfants qui sont de passage. Je n'ai mis qu'un enfant au monde, c'est le mien. Et ensuite, moi, je suis là pour aider les enfants qui me sont confiés. Même si on fait tout comme si j'étais la maman, mais je ne suis pas la maman. Ils le savent très bien. C'est le département qui est en charge de l'agrément des assistants familiaux, ainsi que leur formation et après leur embauche et leur rémunération. Il faut avoir les 60 heures de formation pour avoir un premier placement d'enfant. Voir un enfant s'épanouir, voir un enfant heureux, avec le sourire, alors qu'il était arrivé un peu morose, c'est quand même extraordinaire. Ces familles d'accueil peuvent vraiment avoir ce rôle de sauveur. C'est des grands mots, sauveur, mais c'est quand même ces personnes-là qui vont pouvoir offrir une stabilité à des enfants qui en ont besoin et qui n'en ont pas eu depuis peut-être leur naissance et qui sont peut-être en recherche d'un meilleur soutien, même extérieur, que de leurs propres parents. J'aide ces enfants qui sont placés et je veux les aider à continuer leur route avec leurs proches. Le plus grand plaisir, si c'est vraiment possible, c'est de faire un travail avec les enfants et essayer d'avoir une très bonne relation, enfin une bonne relation avec les parents pour qu'au final, les enfants puissent repartir, vivre avec leurs parents. Moi, c'est un travail où je suis épanouie, parce que je vois que les enfants sont heureux. Voilà, donc du coup, moi, je suis... Voilà, c'est un très, très beau métier. Sous-titrage ST' 501